Nous cheminons dans le livre de l'Ecclésiaste en ce moment et ce matin, avant d'aller vers le chapitre 4, j'aimerais avec vous relire simplement une partie du chapitre 1 de l'Ecclésiaste. Et je vais lire dans une version un petit peu particulière, qui est la version du rabbinat français. Parole de Coëllet, fils de David, roi à Jérusalem. « Vanité des vanités », a dit Coëllet, « vanité des vanités, tout est vanité. » Quel profit l'homme tire de tout le mal qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre génération lui succède et la terre subsiste perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son point de départ où il se lèvera encore pour s'avancer vers le sud et décrire sa courbe vers le nord. Le vent progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en est pas remplie. Vers l'endroit qui est assigné au fleuve, ils dirigent invariablement leurs cours. Toutes choses sont toujours en mouvement. Personne n'est capable d'en rendre compte. L'œil n'en a jamais assez de voir et l'oreille n'en a jamais assez d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est telle chose dont on dirait volontiers, « Oh voyez, ceci est nouveau. » Eh bien, cette chose a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. Nul souvenir ne subsiste des anciens. De même de leurs plus récents successeurs, il ne demeurera aucun souvenir chez ceux qui viendront plus tard. Moi, Kohelet, je suis devenu roi d'Israël à Jérusalem. Et j'ai pris à cœur. J'ai pris à cœur d'étudier, d'examiner avec sagacité tout ce qui se passe sous le soleil. C'est une triste besogne que Dieu a offerte au fils d'Adam pour s'entracasser. Comme l'a évoqué Matthieu au début de ce culte, le monde va mal. Ça peut faire grosse formule. Le monde va mal. Et vous savez ce qui est terrible avec cette formule-là ? C'est que je n'ai même pas l'impression de vous miner le moral. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Oui, j'ai l'impression, on le sait, le monde va mal. Guerre. On entend parler constamment. Crise climatique. On le sait, ça se réchauffe. On n'a pas encore mis le chauffage chez nous, ça c'est plutôt une bonne chose. Mais en même temps, on se dit qu'on est quand même fin octobre, il fait encore 20 degrés. Crise existentielle, aussi, chez bon nombre de nos contemporains. Crise générationnelle, peut-être. J'aimerais vous donner quelques chiffres qui donnent froid dans le dos. 44% des 15-25 ans ont déjà été confrontés au suicide à travers leur entourage, famille, amis, connaissances. Deux jeunes sur trois, 65%, ont déjà eu des pensées suicidaires et parmi eux, 50% préfèrent la garder pour eux. La principale raison de penser suicidaire, on en entend parler constamment dans notre société, chez les moins de 25 ans, c'est le harcèlement, 54%. Les réseaux sociaux, 16% et la solitude, 14%. Et seul un jeune sur cinq dit connaître des associations qui pourraient l'aider. Une exclamation dans notre texte. Vanité des vanités. Souffle. Tout est souffle. Vanité des vanités. Oui, devant tant de souffrance. Vanité des vanités. Je ne sais pas vous, mais quand on voit la souffrance qui peut exister aujourd'hui chez les jeunes, mais bien plus largement dans notre société, tout semble finalement dérisoire. Et si ça vous a touché de près, vous comprenez cette parole. Tout semble tellement insignifiant à côté de la souffrance qu'on peut voir à côté. Une exclamation. Vanité des vanités. Tout est vanité. Une question aussi dans notre texte. Quel profit l'homme retire-t-il ? Tout notre livre de l'Ecclésiaste est ici, entouré par cette expression, cette exclamation. Vanité des vanités. Et cette question, l'Ecclésiaste remarque que rien n'a finalement de sens et il cherche désespérément un profit, quelque chose de réel dont il pourrait se saisir et qui pourrait faire son bonheur. Comme nous tous, finalement. On cherche toujours notre bonheur dans quelque chose que l'on peut saisir qui est là, tangible. À l'appui des versets 2 et 3, vous savez quel profit les humains tirent-ils de la peine qu'ils se donnent sous le soleil. L'auteur trace ce qui est finalement notre vie très souvent, notre agitation. Nous sommes agités au milieu de toute chose ici-bas. On est en quelque sorte, nous, êtres humains, placés, alors qu'on est si faibles, au milieu d'immenses rouages qui fonctionnent sans relâche. Vous savez, c'est ces versets qui évoquent le soleil, sa course, le vent, les fleuves, tout ça, ça nous dépasse. Et nous sommes là, au milieu de cette réalité qui nous dépasse. Nous sommes là face à des réalités aussi, j'ai parlé de la souffrance, qui frappe sans cesse nos yeux et nos oreilles. Jamais l'œil n'a assez vu, jamais nos oreilles ne se lassent d'entendre. Mathieu l'a dit, on aurait pu prendre ce texte-là, il aurait pu être écrit aujourd'hui. Quand je vois, même chez moi, le nombre d'heures que je passe devant des chaînes d'information qui passent en boucle les mêmes informations, les mêmes bandeaux, et que je continue à les lire, mon œil n'en a jamais assez de voir, mes oreilles n'en ont jamais assez d'entendre. Et finalement, je suis anesthésié complètement par ce qui est là. Pourquoi ? Parce que je me rends bien compte que depuis toujours, depuis le temps de l'Ecclésia jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas être satisfaits parce qu'on a l'impression de ne jamais constater un progrès. Jamais. On tourne en rond. Et ce vieux groupe des années 90, les Smashing Pumpkins, l'avaient bien résumé, bien exprimé dans leur chanson « Bullet with Butterfly Wings » qui disait « Malgré toute ma rage, je reste simplement un rat qui tourne dans sa cage. » Ou un hamster, si vous préférez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte qu'on a lu ce matin, le nom de Dieu est absent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Ecclésia se passe là, comme beaucoup de nos contemporains qui regardent l'univers, et qui le considèrent en lui-même. Abstraction faite de la relation de notre monde, de notre création, avec le Créateur, avec Dieu lui-même. Et du coup, quand on ne voit pas ça, on a l'impression qu'effectivement aucun progrès ne se fait jamais. On n'a jamais un profit réel de ce que l'on peut faire. On ne va jamais vers un repos. Et du coup, des fois, on s'en vient à dire « Ok, boomer, stop, ça n'a rien changé. » Il y a de quoi déprimer, franchement. Il y a de quoi déprimer. L'Ecclésia n'est pas comme le psalmiste, vous savez, celui qui rédige les psaumes qu'on aime beaucoup. Parce que le psalmiste, lui, il regarde la création, et il la met en relation avec Dieu. Et ça motive sa louange. Il dit « Dieu, tu es merveilleux, regarde tout ce que tu as créé, et pourtant, tu prends encore soin de nous, nous sommes des humains, et pourtant, tu prends soin de nous, tu prends garde à nous. » L'Ecclésiaste, lui, ce n'est pas un mec poétique, on va dire. Il se pose en expert, il regarde, et s'il fait abstraction de Dieu là, vous verrez qu'à la fin, il y reviendra, et il lui redonnera la place suprême dans ses préoccupations. Une génération s'en va. L'accent doit être mis ici, non sur la disparition des générations humaines, mais plutôt sur l'absence de progrès dans l'humanité. Et ça, c'est assez déprimant, oui. On tourne en rond. C'est pénible. C'est douloureux. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'on ne vit pas quelque chose d'inhabituel, finalement. L'Ecclésiaste le dit là aussi avec le verset 13. Dieu a déjà dit que c'est comme ça que se déroule la vie. C'est une affaire malheureuse dont Dieu a donné aux enfants de l'homme de s'occuper. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le verset que vous avez souligné dans votre Bible, non ? Pas celui-là, hein, ouais. Mais si on y réfléchit un instant, si on y réfléchit un tout petit peu attentivement, ce texte, je le crois, peut transformer notre perspective sur les difficultés et sur les chagrins de la vie. Alors qu'Aliya, elle ne l'a pas fait dans celui-là. Du coup, tu m'as moins lancé sur la piste. Elle a parlé de religion, et on n'aime pas ce mot-là. On n'aime pas le mot religion. Mais du coup, on remarque quand même que la religion, telle que nous, on la comprend, devient de moins en moins valable pour nos contemporains. Par contre, la soif d'une spiritualité réelle, profonde, durable, rafraîchissante, je crois qu'elle est plus vorace que jamais, chez tous et chez toutes. Et nous, nous ferions bien de ne pas l'oublier, cet aspect-là. Il y a des gens dehors qui ont soif de quelque chose. Nous ferions bien de ne pas l'oublier, et du coup, pour répondre à cette soif, nous ferions bien de dire la vérité. Parce que je crois que la solution aussi, si le monde va mal, ça se trouve là aussi. Pas dans un évangile qui serait édulcoré, mais dans la parole de Dieu qui ne craint pas de dire des vérités difficiles. Et ce matin, et tout au long de ce livre de l'Ecclésiaste, on voit bien qu'on traite des réalités difficiles. Je pense que ça fait écho en chacun et chacune d'entre nous. La vie, c'est dur, ce n'est pas facile, et l'Ecclésiaste le dit. Il nous aide, finalement, à prendre cette conscience-là et à ne pas vivre dans quelque chose d'illusoire. Nous devons dire la vérité. Ecclésiaste 1, verset 13, nous informe que tout le monde dans cette vie sera occupé à une affaire malheureuse. Alors, chaque jour, on est occupé par des choses, l'école, les études, les amis, les obligations familiales, les tâches ménagères, les responsabilités professionnelles, les engagements à l'Église, et la liste, elle est très, très longue. Cependant, je crois que peu d'entre nous s'attendent à avoir affronté quelque chose, une affaire malheureuse. Et pourtant, comme le dit l'Ecclésiaste, les affaires malheureuses, c'est un rendez-vous régulier dans nos calendriers. Et c'est pour ça qu'on devrait y être prêts. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit la vérité. C'est pour ça que l'Ecclésiaste nous dit « Ben oui, c'est une affaire malheureuse ». Quand on attend une affaire malheureuse, on n'est pas surpris quand ça arrive. On est prêt à l'affronter. On n'est pas pris au dépourvu. On n'est pas bousculé par son arrivée. Et du coup, quand on est préparé à ça, le ressentiment, vous savez, la résistance à notre malheureuse affaire qui est là ne feront que nous serons empêchés, finalement, de rester dans le ressentiment et dans la résistance. Si Ecclésiaste 1, verset 13, enseignait simplement que la vie est une affaire malheureuse, alors nous désespérions tous. Mais heureusement, ce verset contient également ces mots « Dieu a donné ». C'est là où j'ai eu un petit souci avec ma prédication. C'est là où je me suis dit « Jérémie, est-ce que Dieu envoie le mal ? » Je crois que ce que ça veut dire surtout, c'est que Dieu est souverain. Ça ne fait pas moins mal. Franchement, ça ne fait pas moins mal. Dieu est souverain et il est souverain aussi sur toutes les expériences douloureuses et déroutantes de cette vie. Je vous vois là. Vous savez ce que je pense ? Vous savez ce que je pense ? Non, vous ne savez pas. Je pense que quelqu'un a besoin de chocolat. Parce que quand ça ne va pas, on a besoin de chocolat. Alors, Émilie, tu pourras partager avec tout le monde. Dieu a donné. Dieu a donné. Moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit « Mais quel mot doux et réconfort... » Il y en a qui regardent le chocolat et qui disent « Émilie, tu partages, hein ? » Dieu a donné. Je me suis dit « Mais quel mot réconfortant et doux on a là ! » Quelle que soit notre difficulté, et vous la prenez avec votre difficulté du moment, vous mettez ça. Quelle que soit ma difficulté, clac, Dieu est souverain. C'est super, mais je ne sais pas vous, moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette vérité dans mes circonstances difficiles. Je luttais avec amertume, mais quand j'ai commencé à reconnaître en fin de compte que Dieu était souverain aussi sur mes malheureuses affaires, alors j'ai pu détourner les yeux des autres et me repentir de mon amertume. Vous savez ce que disait C.S. Lewis ? qui est un écrivain, théologien, chronique de l'arnia, on en a parlé, c'est un classique. C.S. Lewis disait « Nous ne doutons pas que Dieu nous fait du bien, mais on a du mal à comprendre parfois combien le bien qu'il fait peut être douloureux pour nous. » Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Savoir que Dieu est souverain sur notre affliction, ça change tout. Parce que plutôt que de regretter amèrement mes difficultés, je peux les accepter humblement. La tâche pénible ici, vous savez, c'est une tâche pénible qui a été donnée aux hommes d'accomplir. J'ai l'impression souvent que ce n'est pas l'événement en lui-même, ça nous arrive des événements tragiques. Et on les affronte. Non. La difficulté, la tâche pénible, je crois que c'est souvent ce que nous laissons notre tête, notre cerveau en faire. Et notre cœur aussi, finalement. On a l'impression que ça, ça prend une importance. Waouh, qui est là ? Rappelons-nous de ces promesses, elles sont bibliques. Dieu est bon et fait le bien. Dieu est bon et fait le bien. Dieu promet de ne jamais nous quitter, ni de nous abandonner. Dieu ne permettra pas non plus que nous soyons tentés au-delà de nos capacités de résistance. Dieu s'engage à nous aider et à nous réconforter dans nos difficultés. Et il fait en sorte que nos affaires malheureuses concourent à notre bien. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qui l'a appelées selon son projet. Si on peut être sûr que Dieu fait du bien dans nos malheureuses affaires, je crois qu'il faut être un peu honnête aussi. On ne le perçoit pas toujours. Et souvent, à maintes reprises jusqu'au moment où je pensais voir enfin le bien qui était là au bout, Dieu réussit à créer dans ma vie des circonstances déroutantes où finalement tout s'effondre. Et quand tout s'effondre, on se pose cette question qu'a posée Matthieu, mais que fait Dieu ? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui en face d'un texte comme ça. Mais que fait Dieu ? Pas de progrès, pas d'amélioration, on vit malheureuse. Que fait Dieu ? Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai demandé ça quelquefois en me cognant la tête. Je ne sais pas comment vous priez pour vous. Je ne sais pas comment vous priez pour votre conjoint ou votre compagnon ou votre compagne. Je ne sais pas comment vous priez pour vos amis proches. Moi, parfois, ça m'est arrivé simplement de prier en pensant à quelqu'un et de dire « Mais purée, Seigneur, tu ne peux pas lui lâcher la grappe un peu là ? » Vous savez, il y a des gens, ils enchaînent les tuiles. Pim, 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 comme ça. Comment vous priez ? Moi, des fois, je suis désolé, j'ai envie de dire « Seigneur, franchement, ça va quoi ? » Il faut lâcher un peu. Lâche cette personne-là. Non ? On a le droit de prier comme ça. Les psaumes, on se sent plein de prières comme ça. Que fait Dieu ? Je me suis demandé très souvent en me cognant la tête. et plus j'essaie de comprendre et plus je suis frustré. Et une fois encore, j'ai trouvé mon secours dans ce livre de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme de telle sorte qu'il ne peut cependant pas découvrir ce que Dieu a fait depuis le début jusqu'à la fin. Merci, Seigneur. Encore un verset très simple. On découvre dans ce verset que Dieu nous donne le désir de savoir ce qu'il a fait. Il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Et en même temps, il limite notre compréhension. L'homme ne peut pas découvrir ce que Dieu a fait. C'est terrible, parce qu'en fait, en d'autres termes, Dieu a ordonné notre désir et on voudrait tout comprendre et tout savoir. Et en même temps, il a fait notre incapacité aussi à le faire. Et on ne peut pas conclure de ça que Dieu est déraisonnable et méchant. Au contraire, je crois qu'il fait ça parce qu'il nous apprend à lui faire confiance. Même si nous sommes incapables de comprendre ce que Dieu fait, c'est ce mystère dans la foi, la foi à l'espérance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Même si nous sommes incapables de comprendre ce que Dieu fait, nous pouvons quand même apprendre à lui faire confiance. C'est Spurgeon qui a dit un jour « Le chrétien fait confiance à Dieu là où il ne peut pas le trouver. » Et parmi toutes les raisons que nous avons de faire confiance à notre Dieu, il n'y en a pas de plus glorieuses et de plus rassurantes que celles-ci. Celui qui n'a pas épargné son propre fils mais il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement avec lui toutes ces choses ? Parfois, nous pensons faire confiance à Dieu alors que ce n'est pas le cas. Chacun peut regarder dans son cœur. Parfois, nous pensons faire confiance à Dieu alors que ce n'est pas le cas. Ce fut mon cas. Vous savez, on attend un résultat particulier et à chaque fois que le résultat souhaité ne correspond pas à ce qu'on attendait, ne se matérialise pas, qu'est-ce qu'on fait ? On désespère. Oh, Seigneur ! Nous devons mettre notre espoir en Dieu quel que soit le résultat. L'ecclésiaste est terrible aussi dans un sens. Il dit que c'est une chose malheureuse. Oui, tout ne va pas toujours bien mais notre espérance en Dieu doit être là quel que soit le résultat. Vous savez, je crois qu'une grande partie de notre misère dans les difficultés, ce n'est pas vraiment dû à la difficulté mais c'est dû à un espoir mal placé, à espérer en quelque chose ou en quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Vous savez, une confiance tranquille en Dieu, c'est la seule chose je crois qui engendre dans notre vie une certaine stabilité et aussi de la joie au milieu des affaires malheureuses de la vie. Nous devons faire confiance à Dieu. Et là, à ce moment-là de la prédication, je réfléchissais et je disais bon, quel exemple biblique je pourrais prendre ? Vous savez ce que j'ai trouvé ? Des femmes. Je suis déçu comme au premier cul de personne qui fait « Ouais ! » J'ai trouvé des femmes. C'est vrai. Peut-être parce qu'on est un peu compliqués à vivre avec nous les hommes. Nous devons faire confiance à Dieu comme ces femmes ont fait confiance à Dieu. Vous savez, Sarah et les autres femmes qui espéraient en Dieu. Des femmes que l'apôtre Paul cite et recommande comme exemple à suivre en 1 Pierre 3, verset 5. Nous savons avec la lecture de l'Ancien Testament et des histoires, ces récits de vie de ces femmes que la désillusion elle s'est imposée à elles. Des fois, très souvent, c'est une question de stérilité. Effectivement, souffrance personnelle. Des fois, je me dis quand je pense à Sarah et tout, ils n'étaient pas si géniaux que ça. On va en parler dans la prochaine série de ces super-héros de la foi qui ne sont en fait pas si géniaux que ça. Oui, beaucoup de choses. Et au milieu de tout ça, elles avaient confiance en la bonté souveraine de Dieu, même lorsque la vie n'avait aucun sens. Elles n'ont pas placé leurs espoirs dans des circonstances nouvelles, mais elles ont placé leur espoir en Dieu et en lui seul. Waouh ! Ça, ça m'interroge moi aussi. Ce n'est pas dans des circonstances nouvelles que je vais trouver l'espoir. C'est en Dieu et en Dieu et lui seul. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons faire le même parce que Dieu est le même. Ce Dieu de ces femmes est le même que notre Dieu aujourd'hui. On peut faire de même même si nous sommes occupés et accaparés par les malheurs de la vie. La religion telle que nous la comprenons aujourd'hui devient de moins en moins valable pour nous, mais notre soif de spiritualité réelle, profonde, durable et rafraîchissante est plus vorace que jamais. M'entretenant avec mon cœur, je disais « Voici, j'ai acquis une grande, une toujours plus grande sagesse, plus que tous ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. et mon cœur a vu sagesse et science en abondance. J'ai appliqué mon cœur à connaître ce qui en est de la sagesse et à connaître ce qui en est de la folie et de la sottise. J'ai reconnu que cela aussi, c'est poursuivre le vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin et qui augmente sa science, augmente sa souffrance. » Ça m'a travaillé ce texte-là. J'ai repensé aux prédications de la semaine dernière et des semaines d'avant. Et je me suis dit « Est-ce que parmi vous, certains ont eu une vraie rencontre avec Dieu ? » Ça m'est arrivé. Vous avez eu une vraie rencontre avec Dieu ? Ce moment où vous sentez quelque chose qui est là et vous vous dites « Ce n'est pas normal, ce n'est pas une atmosphère normale. » Ça peut être une chaleur. Pour ma part, c'était dans un bureau. Il n'y a rien de truc. Et c'est là où je me suis rappelé. Je me suis dit « Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que nos rencontres avec Dieu arrivent plus souvent en dehors de l'Église que dans nos lieux. Quand on est au milieu du monde, quand on bosse, quand peut-être on est au bout parce que la vie est difficile et qu'ici, on vient avec un beau sourire « Ça va ? Trop bien ! » Ça va passer. Vraie rencontre avec Dieu. Ici, on vient et franchement, c'est super. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui viennent. Vraiment. On vient se charger. On vient prendre de la force pour ce qui est dehors. Et moi, ça m'a interrogé, en fait, comment est-ce que je viens ici ? Est-ce que c'est juste pour ça ? Ou est-ce que j'ai soif d'une vraie rencontre avec Dieu ? Est-ce que j'ai soif de le louer, mais pour que vraiment quelque chose se passe ? Comment vivons-nous l'Évangile entre nous, ici et dehors ? Comment vivons-nous l'Évangile ici, au sein de ce lieu ? Vous voyez ? Comment décririez-vous l'Évangile ? Est-ce que pour vous, ce serait un truc du style Jésus de Nazareth, c'est Dieu incarné, il est mort et ressuscité pour nous sauver, et tous ceux qui lui font confiance peuvent être sûrs du pardon, de la justification et de la vie éternelle avec Dieu ? Bon résumé, je le crois, j'en vis, je ne suis pas sûr que si je n'avais pas ça, je serais intéressé par Dieu, je m'occuperais de mon plaisir à moi et ça suffirait largement. Mais ça, c'est qu'une part de ma foi. C'est là où je dégaine non pas mon portable pour regarder un message, mais je vous le montre, un nouveau passage biblique, Ecclésiastes 4. Sous le soleil, j'ai observé encore une autre situation décevante comme la fumée. Voici quelqu'un qui est seul, sans personne, qui n'a ni fils, ni frère et qui travaille et n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesse. Pour qui travaille-t-il et se prive-t-il de bonheur ? Ça vous rappelle quelqu'un ? Voilà encore de la fumée une mauvaise façon d'occuper sa vie. Deux associés valent mieux qu'un solitaire, à deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un des associés tombe, l'autre le relève. Mais quel malheur pour celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on dort à deux, on se tient chaud, mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une personne seule. Une corde à trois brins est plus solide. Je crois à tout ce que je vous ai dit sur l'évangile. Mais ce n'est qu'une part de ma foi. Des fois, je me dis « Qu'est-ce que tu es, Jérémy ? Est-ce que tu es un pasteur ? » Vous savez, professionnel. sans doute, un petit peu. Mais est-ce que c'est juste ton job ? Tu es là, tu viens, il faut que tu fasses un peu le guignol, vous voyez, comme ça, donner un bon message, tu as fait des études pour ça et c'est bien, mais est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que je suis là le dimanche matin juste parce que je dois apporter une prédication ou est-ce que je suis là à faire des réunions juste parce qu'il faut organiser telle ou telle chose ? Ou est-ce que je suis motivé parce que je veux vivre l'évangile concrètement dans ma vie, dans ma cité et dans mon église ? C'est une question que moi, je me suis posée et du coup, je l'ai renversée pour chacun d'entre nous. Comment je viens à l'église ? Est-ce que je viens en tant que consommateur ou est-ce que je viens en tant que membre d'une communauté ? Membre d'une communauté de racheté par l'éternel. Est-ce que je viens là en espérant recevoir un service, le service fourni, bonne prédication, bon groupe de louanges ? Ok, je viens à cette église. Ça peut être ça juste. Où est-ce que je viens parce que je veux vivre l'évangile un petit peu plus ? Vous savez, ce qui me fait mal des fois, c'est que j'ai l'impression qu'on a du mal à vivre l'évangile ensemble, jour après jour, dans le monde, mais aussi parfois entre nous. Ça m'a rappelé tout ça. Vous savez, je crois qu'un évangile qui uniquement concerne le salut des individus minivise une vérité plus grande. une vérité plus grande selon laquelle Christ a été crucifié et ressuscité pour réconcilier toute chose avec lui-même et pour vaincre toutes les formes de péché et de mort. J'espère ne pas vous choquer, mais l'évangile que Jésus a annoncé et l'évangile que Jésus a vécu ne visait pas seulement à sauver et à guérir les individus. Il s'agissait aussi de réconcilier avec lui-même toutes choses que ce soit sur terre ou au ciel en faisant la paix par le sang de la croix. Ça va loin. Ça veut dire que quand Jésus a été ouin pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, il voulait dire ça vraiment. Il voulait juste dire libérer les gens des systèmes et des conditions qui les maintiennent pauvres et captifs, c'est tout autant l'évangile que les libérer du péché. Et nous, nous pouvons y réfléchir en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on bâtit ? Un système, encore ? Ou est-ce qu'on vit l'évangile ensemble qui vise la réconciliation de tous et de toutes avec le Seigneur ? Jésus n'était pas anti-religion. Jésus était sans doute parmi les hommes les plus religieux de son époque, il faut le savoir. Alors, je me suis dit Jérémie, arrête. Pour moi, Jérémie, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre de l'Église. Et je vous le dis à vous aussi, arrêtez de vous plaindre. Il n'y a pas d'Église parfaite, on le sait. Parce que déjà, personne n'est parfait et puis d'eux, il n'y en a aucune Église qui répondra exactement à ce que vous voulez. Arrêtons de nous plaindre. L'Église, c'est nous. Vraiment, soyons motivés par vivre l'Évangile au sein d'entre nous. Arrêtons de nous plaindre et soyons un homme ou une femme de foi pour changer le monde. Et changer le monde, ça repart, ça commence par penser à ce verset de l'Église 4 que j'ai lu. Deux valent mieux qu'un. La corde à trois brins. Peut-être que vous les connaissez ces textes-là. Changer le monde, ça commence par changer la manière qu'a de vivre la personne qui est à côté de vous. Simplement. Par un sourire, par un bonjour, par un service, simplement par être là quelquefois. Vous savez, vraie foi et vraie religion. J'ai réfléchi, je me suis dit mais quelle forme ça a ? La vraie foi et la vraie religion, ça a cette forme-là. Vous la connaissez, c'est incroyable comme ils étaient forts en marketing. C'est la croix là où Christ réconcilie tous et toutes avec lui-même. Quelle image ça nous donne aussi à nous ? Je pense que la croix, ça nous montre la nécessité d'avoir un évangile qui dit la vérité mais aussi un évangile qui vit la vérité. C'est-à-dire que Christ n'est pas venu pour quelques-uns mais il est venu pour tous et pour toutes. Et notre job à nous, c'est d'avoir les bras ouverts. Ah, tout le monde n'est pas parfait comme on voudrait. Moi le premier. Mais Christ est venu pour eux. Pour moi, pour vous, pour les réconcilier. Oui, il y a une solution, c'est peut-être retrouver le sens dans notre société. Le monde va mal, OK. Mais peut-être il y a une solution, c'est retrouver le sens de ce mot galvaudé qu'est la fraternité. Vraie religion et vraie foi, ça peut marcher ensemble. Ça veut dire vérité et bras ouverts. Voilà la solution. Pour moi, je serai en train de se